Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Voilà, donc c'est la première fois que j'utilise la plateforme. Alors, j'allais appeler Amadi pour me dire comment ça va se passer. Oui, monsieur, si vous voulez, on va attendre cinq minutes pour que les étudiants soient ici. Parfait, parfait. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous attendez de moi, mais bon, je vais être le plus sincère possible et vous raconter effectivement ce que vous souhaitez que je raconte, mais qui intéresse vos étudiants. Voilà. D'accord. Merci infiniment, monsieur. C'est un grand plaisir d'avoir vous ici avec nous, monsieur. On va essayer de bénéficier de votre expérience et de votre vision artistique. Merci infiniment, monsieur, pour cette opportunité. Je vous en prie. C'est un plaisir pour moi de transmettre. Voilà, je suis un âge où on a envie de partager cette passion. Et voilà, donc, ça serait un cas particulier, un cas pratique. Je vais éviter d'être narcissique parce que c'est un métier quand même où l'ego est très présent. Mais je n'ai plus envie de… je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir des interactions ? Comment vous envisagez des choses ? Voilà. Ce qui est plus intéressant, c'est le dialogue, quoi. Parce que le magistère, je veux dire, voilà. Bon, d'abord, je trouve que c'est formidable que vous ne l'ayez pas appelé masterclass. Parce que le son de cinéma, d'abord, donc, ce n'est pas un masterclass. Je déteste les anglicismes. Je déteste la position hégémonique qui passe par la langue, la colonisation, je veux dire, de la culture. Par la puissance économique, voilà. Donc, j'ai une position très politique vis-à-vis du monde, vis-à-vis du cinéma que je fais. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour plaire ni pour déplaire. Je suis là simplement pour présenter ma place dans le cinéma. Ma modeste place. Mais, voilà, j'essaie de faire un peu de bruit pour réveiller un peu les endormis ou les assis. Et qu'on puisse au moins être dans l'humain, dans l'humanité. Et on se ressemble tous dans nos attentes et nos désirs, sauf qu'il y a des imposteurs. Voilà. Donc, je hais les imposteurs. Voilà. Donc, vous attendez combien de monde ? Je crois qu'on est trois pour l'instant. On est presque huit. On va attendre deux minutes. D'accord. D'accord. Moi, je vois, je vous vois. Je vois trois noms qui apparaissent sur mon écran. Nouëlla. Excusez-moi si je prononce très mal. Voilà. Donc, d'abord, mes excuses. J'aurais aimé, effectivement, que mon intervention, une leçon de cinéma, soit en arabe. Mais malheureusement, je ne parle pas l'arabe. Je dis malheureusement. Voilà. Parce que je pense que c'est important que chacun garde ses spécificités. Et que cette langue ne soit pas polluée par la langue des envahisseurs. Voilà. Donc, je ne parle pas des martiens. Vous êtes donc… Bonjour. Alors, c'est… C'est Bouchra. C'est Souhaël. Oui, Souhaël Barouis. Je suis étudiant du deuxième année du cinéma et audiovisuel. D'accord. Alors, je vais tout de suite vous dire que si je comprends l'anglais, j'ai une position assez radicale. Je ne parle pas anglais. Je ne veux pas parler anglais. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est la langue de l'envahisseur. C'est la langue obligatoire. Et je ne supporte pas qu'on m'oblige à parler, je veux dire, selon les normes dominantes. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose, pour moi, de très important. Gardons nos spécificités. Je parle… Je suis… Quand je dis que je suis français, ce n'est pas une revendication nationaliste. C'est-à-dire que ma culture, je veux dire, est littéraire et s'implante dans une réalité sociologique, politique particulière. Je n'ai aucune raison de vouloir l'effacer parce que j'aurai l'obligation de devoir communiquer. Oui, c'est une langue de communication, mais je cherche, moi, à m'exprimer personnellement sur une position politique qui est mon engagement dans le cinéma. Voilà. C'est-à-dire que je ne travaille pas à la commande. C'est le même cas pour les pays maghrébins à vous tous français. C'est le même cas. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous et c'est pour ça que j'aurais aimé m'adresser à vous en arabe et ne pas être dans cette langue parce que je connais l'histoire de la France. C'est la langue du colonisateur. On est d'accord. C'est pour ça, gardez votre langue, votre spécificité, imposez-la. Imposez-la. Bon, je suis regret, je suis trop vieux. J'ai essayé, je vous assure que j'ai essayé d'apprendre l'arabe, mais je ne suis pas très doué, là. J'ai commencé à vouloir apprendre l'arabe avec une étudiante égyptienne quand j'étais à l'université de Clermont-Ferrand, quand j'étais en lettres et psychologie. Mais je suis désolé de parler de la langue qui a été celle du colonisateur, mais sachez que je suis un anti-colonialiste farouche. J'aurais bien aimé parler arabe et d'autres langues, notamment le Wolof ou des langues rares. Donc, gardez votre langue, gardez votre culture. Je suis désolé, mais bon, donc, moi, je vais parler un peu de moi, c'est-à-dire que quand je dis, j'ai du mal à dire je suis français. Je suis un habitant de la planète comme vous, qui est tombé dans un pays qu'on a appelé la France, voilà. Et on m'a appris, mes premiers mots furent le français alors que j'avais un père espagnol. Donc, je parle l'espagnol aussi parce que mon père était espagnol. Je vais vous parler de… parce que c'est important, parce que j'ai une sensibilité à l'exil et j'ai une sensibilité à contrer les dictatures, qu'elles soient de toutes sortes, économiques, linguistiques, politiques, etc. Donc, mon père a fui une dictature qui est celle de Franco, voilà, et il est arrivé en France, voilà, et a rencontré ma mère et il a fait des enfants et il m'a fait moi, voilà. Donc, je sais que je suis un fils d'émigré, je me considère toujours en exil, voilà. Donc, je ne suis pas attaché, je ne suis pas un nationaliste, voilà, même si je rebondique face à la langue hégémonique et le cinéma aussi hégémonique américain, voilà, une place, je veux dire, dans la diversité et je fais la promotion de la diversité. Et donc, je suis très ravi d'être invité par Amadie sur une thématique qui est le cinéma indépendant, voilà. Donc, on pourra peut-être parler de cette idée d'indépendance, mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Voilà, je connais mieux la manière dont on fait des films en France, puisque je les effets de ce pays-là, mais je suis par ailleurs, donc, gérant d'une société de production et de distribution et je m'engage à promouvoir des films qui ne sont pas formatés par l'industrie française. Voilà. Donc, je ne sais pas à quel moment nous allons commencer ou si c'est déjà commencé, pourquoi pas. Je vais commencer, monsieur. On peut commencer maintenant. D'accord. Bonjour, Noël. Bonjour. Je ne vous vois pas tous. Je ne vous vois pas tous et c'est normal. Oui. Monsieur, on va commencer avec une petite présentation de Nouraïla Al-Harchi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter monsieur Manoué Sanché. Elle est l'un des réalisateurs les plus brillants de la France. Il est aussi le président juré du long-métrage de la première édition du Festival international du cinéma indépendant de Casablanca. Elle a réalisé beaucoup de courts-métrages et deux longs-métrages. son premier long-métrage, Les Arcandiers, qui a été nominé au César du cinéma en 1992 et son long-métrage le plus récent, c'était en 2015, La Dormeuse du Val. Monsieur Manoué a été nominé deux fois au César. La première fois, c'était pour le meilleur premier film et la deuxième fois, c'était pour le meilleur court-métrage de fiction. Monsieur Manoué, on est très heureux de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour nous parler un peu plus de votre expérience. Merci. Merci. Alors, est-ce que ça va être un monologue ? Je veux bien l'engager. Je vois quelqu'un qui vient de l'Illinois, États-Unis. Oui, c'est à moi, toi. J'ai beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie, excusez-moi, mais comme je viens d'engager une petite causerie sur l'hégémonie du cinéma et de la culture américaine, voilà, donc je trouve ça drôle de vous voir avec un tee-shirt de l'Illinois. Voilà, mais ce n'est pas pour vous attaquer, c'est simplement pour vous dire… Je peux le changer maintenant. Donc, je fais un travail sérieusement, je ne me prends pas à sérieux, voilà. Donc, je vais vous raconter effectivement qu'est-ce qui m'a amené au cinéma. Je pense que ça vient de… alors que je suis issu d'une famille ouvrière très pauvre, fils d'émigré espagnol, qui a fui franco. C'est quelque chose de déterminant pour moi, c'est-à-dire qu'avoir un père qui a fui une dictature et qui m'en a parlé, et la souffrance de l'exilé, la souffrance humaine, quelque chose qui me touche profondément. Donc, c'est pour ça que je… mon cinéma, parfois, je prends une allure de comédie, mais rapidement, je passe au sérieux pour raconter quelque chose de plus fort, de plus humain, qui est la souffrance de chacun d'entre nous. Nos solitudes, nos désirs, nos frustrations, l'horreur d'être exclu aussi, voilà. C'est une chose d'important. Exclu de la culture, exclu de la collectivité, parfois, exclu d'une participation. Donc, mon engagement en tant que cinéaste repose sur des fondements à la fois familiaux et puis un désir, puisque j'étais dans un milieu où il n'y avait aucun livre ou aucune préparation à ce que j'allais devenir. C'est-à-dire, je suis cinéaste, mais je suis aussi père de famille. Tout dépend à quelle heure de la journée je me trouve. Donc, l'identité varie en fonction du jour. Donc, je refuse l'idée d'une identité réduite à la nationalité, à la religion, à la sociologie. Voilà. Donc, on a plusieurs identités par jour. Et c'est une chose que je rappelle continuellement quand il y a des gens qui me disent « Mais tu es français. Tu es fier d'être français ? » Je suis français, pas fier de l'être, puisque je n'y suis pour rien. Je suis fier d'avoir contribué à permettre à des cinéastes aussi de faire connaître leurs films, puisque non seulement je suis réalisateur de films, mais je suis aussi producteur et distributeur. Et donc, je suis dans cette volonté, puisqu'on m'a transmis quelque chose. C'est-à-dire que je suis un homme endetté à vie par rapport à une histoire qui m'a été transmise, qui est celle d'un père qui a été arraché de son pays, arraché de sa famille, arraché de sa langue. C'est quelque chose de très déterminant. Et en plus, je suis donc… Ma mère française a perdu son père tragiquement, puisque son père est mort lorsqu'elle avait 14 ans, tué par un notable et qui, elle s'est retrouvée à devoir travailler dès l'âge de 14 ans. Donc, j'ai une sensibilité à l'injustice. Et j'essaye, à travers mes films, sans me prendre au sérieux, sans me prendre pour un justicier, de raconter quelque chose qui est de l'ordre de l'humain. C'est-à-dire que le cinéma, disait Orson Welles, est un mensonge qui nous aide à comprendre la vérité. Et j'ai toujours cherché d'être en cohérence avec ce qu'on m'a transmis, ce que je reçois en termes de sensibilité sur les souffrances humaines. Quand j'ai fait mon premier film, qui a été nommé au César, c'était une comédie, en apparence, puisque cette histoire finit tragiquement. Mais on considérait que j'étais doué pour les dialogues drôles. Donc, on me destinait, on voulait que je sois un clown. Je n'ai pas envie d'être un clown. Je peux être clownesque parfois, et puis soudain me dire, voilà, la vie, c'est peut-être une comédie, mais c'est aussi quelque chose qui raconte des souffrances. Et j'ai envie de ne pas réduire mon cinéma à un genre, qui serait celui de la comédie. Mais voilà, donc, je suis un cinéaste un peu atypique, puisque j'ai refusé de faire de la télévision, de vouloir faire de la télévision, parce que la télévision, c'est aussi un organe de pouvoir. C'est un organe de commande. Je suis désolé, je ne veux pas dire que je suis un héros. Non, pas du tout. Je suis même plutôt un anti-héros. Puisque je refuse de montrer des héros avec des flingues, avec des muscles faramineux, etc., que tout le monde peut envier. Non, 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 je suis... J'ai envie de parler des anti-héros qui ont des grandes choses à nous dire. Donc, je refuse l'idée qu'il y ait des petits gens et qu'il y ait des gens supérieurs à d'autres. Voilà, donc c'est... Donc, mon cinéma est un cinéma d'engagement. D'engagement face à des gens qui nous imposent la route à suivre. Il n'y aurait qu'une seule route. C'est pour ça que je suis content que vous ayez nommé mon intervention une leçon de cinéma. Alors, je ne suis pas donneur de leçons, mais pas masterclass. Voilà. Partout, je vois masterclass. Et puis, aux anniversaires, un paper, un... Non, 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 je préfère l'entendre en arabe, en wolof, en hindi, plutôt qu'en anglais. Voilà. Donc, cette uniformisation, je la refuse. Et c'est pour ça que, avec Amadi, c'est mon engagement. Cinéma indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire indépendant ? On n'est pas indépendant du monde. C'est un esprit d'indépendance qu'il faut garder. Parce que si on gomme nos libertés, si on gomme cet esprit d'indépendance, nous allons devenir des robots. Et ces robots vont parler la langue des maîtres du monde. Ça aurait pu être le français. Mais voilà. Moi, encore une fois, je ne revendique pas. Je ne revendique aucune hégémonie. Mais je refuse d'être un robot et de manger du McDonald's, de manger des raviolis cinématographiques, des trucs qui sont conçus par des industriels pour le plus grand nombre. Je préfère le cinéma artisanal. Je préfère manger à la maison avec des vrais gens plutôt qu'on me propose d'adhérer à des formats de vie. C'est pour ça que je défends et qu'il faut qu'on défende votre cinéma. Le cinéma marocain, le cinéma maghrébin, le cinéma berbère, le cinéma, tout ce que vous voulez. Mais proposons, je veux dire, cet engagement pour une vraie diversité. et pas la diversité en langage, parce que les politiques, ils vous en servent à la louche de la diversité et du respect de l'autre. Je pense qu'on doit traduire notre esprit d'indépendance en actes. Et ça passe par le cinéma, mais ça passe par plein de choses. Ça passe par des festivals, ça passe par la littérature, et par des propositions aussi, d'échanges. Moi, je suis ravi qu'il y ait beaucoup de mots arabes dans la langue française. Peut-être qu'il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Et ça, ça emmerde les nationalistes identitaires comme le Front National en France. Moi, je les emmerde. Voilà. Et je suis content de leur rappeler. Moi, quand on me dit « Mais d'où tu viens ? » Parce que j'ai un nom espagnol. Moi, je dis « Je viens d'Afrique comme tout le monde. » La base de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc, vous venez d'Afrique ? Mais de quel pays ? Je ne sais pas. Mes premiers ancêtres et c'est prouvé scientifiquement, on vient d'Afrique. Donc, j'ai blanchi parce qu'au cours du temps avec la génétique, avec l'impulgence du climat. Mais moi, je dis souvent « Je suis un Africain. » Comme vous tous. Mais avec effectivement des particularités locales. Voilà. Donc, on est tous nés quelque part avec des parents particuliers, avec des histoires qu'ils nous ont transmises. Et je crois qu'il faut s'enraciner dans ces histoires-là. Est-ce que je peux répondre à des questions ? Parce que je pourrais… Comment je suis arrivé au cinéma, finalement, puisque je vous raconte que ma mère ouvrière perd son père dans des conditions dramatiques, obligée de travailler en usine et s'occuper de ses frères alors qu'elle était brillante élève ? Voilà. Et ma mère m'a transmis un dictionnaire. Le seul dictionnaire, le seul cadeau, le seul livre de la maison était un dictionnaire. Et je trouvais ça fabuleux. C'est-à-dire que c'est dans un dictionnaire, il y a tous les chefs-d'œuvre du monde mais dans le désordre. Voilà. Il faut composer. C'est du montage. Il faut… Donc, le cinéma, c'est du montage. La langue, c'est du montage. C'est un mot suit un autre et ça donne du sens. Et puis, il y a l'énergie, il y a les dynamiques. Je trouve que… J'ai découvert aussi que le cinéma, ce n'est pas simplement raconter une histoire. C'est construire un rythme. C'est construire la musicalité qui ne passe pas par le son mais qui passe par la durée d'un plan. Je ne sais pas si vous êtes musicien. J'étais musicien. Donc, je sais ce que c'est qu'une croche, une double croche, une blanche pointée. C'est-à-dire qu'on va prolonger une note. Voilà. Donc, quand je regarde un film, même un film dont je ne comprends pas la langue. D'ailleurs, j'aime bien regarder un film sans comprendre la langue. Parce que l'histoire, en général, ne m'intéresse pas. Mais quand je vois un visage, quand je vois une rythmique, quand je vois un paysage, quand je vois quelqu'un traverser un espace avec une certaine durée, pour moi, c'est de la musique. C'est de la musique. Ce n'est pas que de l'image. Parce que la notion de durée qu'on retrouve en musique, la notion de rythme, elle est très importante pour le cinéma. Donc, souvent, je dis le cinéma est beaucoup plus proche de la musique parce qu'elle touche à l'âme, à la sensibilité corporelle. Il n'y a pas besoin d'être intelligent. Vous pouvez être emporté par une musique, même une musique de variété. c'est la rythmique, c'est la beauté du son, c'est la beauté de la voix, c'est ces choses-là. Donc, le scénario est important, il n'est pas si important que ça. C'est une partition comme musical. Et après, c'est le réalisateur qui va mettre ensemble une multitude de partenaires, des joueurs, des interprètes. C'est pour ça que je ne parle pas d'acteur, moi je parle d'interprète comme un musicien. Le comédien est pour moi un instrument de musique qui va donner de sa sensibilité, de sa qualité un besoin vibrer avec son corps, avec sa déambulation, avec sa voix. Donc, moi j'ai une approche pas très intellectuelle finalement. Bien sûr que je pense, il faut penser, il faut se construire. Je pense que c'est important de connaître l'histoire du cinéma, de la réglementation du cinéma, comment le pouvoir a essayé de contrôler le cinéma. Pourquoi ? Pensez à cette notion de contrôle, de censure et d'auto-censure. On s'auto-censure parce qu'on se dit si je dis ça, je ne trouverai pas l'argent. et puis, peu à peu, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos enfermements, de nos réductions de liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques dont on dispose, même avec un smartphone, on peut faire, on peut s'exprimer. s'il vous plaît, monsieur, je veux poser une question. Oui, monsieur, je veux savoir, d'après vous, quels sont l'ensemble des idées et des pensées qui ont influencé votre voie et votre chemin artistique qui ont associé pour créer votre propre vision artistique ? Est-ce qu'on peut dire que votre contexte socioculturel a influencé votre vision artistique ? Ça, c'est certain. Dans le contenu, ça, c'est sûr. Moi, je suis, donc, quand j'ai vu ce dictionnaire, je me suis dit qu'il y a des gens qui ont utilisé ces mots. Et je suis ensuite allé vers la littérature et vers les poètes. Parce que les poètes, ce sont des gens qui ont des visions, qui ont une sensibilité particulière. Ce ne sont pas des romanciers. Le romancier, souvent, raconte une histoire pour aller vendre son roman, son histoire. L'histoire, ça se vend. La poésie, c'est invondable. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a cette sincérité qui ne passe pas par plaire au marchand, par plaire au plus grand nombre. Ça ne veut pas dire qu'on cherche à déplaire. Donc, mon affluence, ça a été la poésie. Et j'ai vu dans la poésie de Rimbaud, notamment, d'autres romanciers. Flaubert m'a influencé aussi. J'ai vu combien, effectivement, il y avait du cinéma bien avant la naissance du cinéma. C'est des phrases courtes. Il y avait des arrière-plans. Il y avait des sons qui étaient suggérés. Voilà. Donc, mes premiers amours, c'est, sur le plan intellectuel, sur le plan de la sensibilité, au-dehors de mon espace humain, ça a été la littérature. J'ai beaucoup lu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vivais dans une petite ville où, au cinéma, on ne passait que des comédies commerciales. Et je pensais pendant longtemps que le cinéma n'était qu'un divertissement. Et un jour, à la télévision, je découvre le ciné-club ou le cinéma de minuit. Et je vois des films qui ressemblaient à de la littérature, à des œuvres, à de l'intimité, à des gens qui s'engageaient à me faire ressentir autre chose ou de chercher à provoquer, comme le chien de Pavlov, des rires. Voilà. Je refuse d'être un chien de Pavlov d'être conditionné parce que la manipulation au cinéma est simple. Vous mettez des violons, vous mettez des larmes et puis, vous obtenez une émotion. Mais l'émotion peut neutraliser, je ne suis pas contre l'émotion, mais l'émotion peut neutraliser totalement l'intelligence et on peut être totalement manipulé. Et donc, j'ai vu des œuvres du cinéma italien, anglais. J'étais très influencé par le cinéma anglais, ce qu'on appelle le free cinema des années 60-70, du cinéma social. Ce n'est pas forcément du cinéma militant, encore une fois, mais du cinéma qui raconte l'arrière-plan. Mais ça peut être aussi dans la bourgeoisie. Moi, j'ai adoré Antonioni qui raconte que dix histoires dans le milieu bourgeois alors que j'y suis étranger et pourtant, il me touche sur les problèmes de communication, sur un désir inachevé. Voilà. Donc, on peut être frère même si on n'appartient pas à la même classe sociale ou à la même culture. Frère ou sœur, je ne veux pas réduire l'être humain à la masculinité. Voilà. Donc, j'ai découvert que le cinéma pouvait permettre d'être intelligent, de découvrir des choses et puis, de se sentir bien ensemble. Voilà. Ne pas être dans la solitude. Donc, et je crois que le cinéma, surtout quand on le voit dans une salle de cinéma, c'est quelque chose de très, très important. Voilà. parce qu'au cinéma, vous êtes enfermé dans une salle, dans l'obscurité et vous êtes en direct avec l'œuvre proposée. Quand vous êtes à la maison en train de regarder, c'est le cinéma, le minuit, je l'ai regardé tout seul à minuit, à 14, 15 ans. Voilà. dans le noir. Je n'avais pas, je ne regardais pas ça dans la journée. Je regardais le soir dans les mêmes conditions que le cinéma. Ou comme quand on est dans un livre, on est seul avec l'auteur. Voilà. cinéma anglais. Ensuite, comme je ne parlais pas l'espagnol, j'ai voulu partir apprendre l'espagnol en Amérique latine. Voilà. Et je suis parti aussi parce que j'avais lu dans une traduction l'œuvre de l'écrivain Garcia Marquez, Son temps de solitude, colombien, issu d'un milieu très pauvre de la côte des Caraïbes et qui est devenu prix Nobel. Et Rimbaud, puisque c'était un peu mon poète, c'est mon poète de chevet, on va dire, est né dans une famille de paysans. Le père était parti. Donc, on peut naître quelque part dans un endroit qui ne nous prédestine pas à l'écriture ou au cinéma. C'est... Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir faire du cinéma ? C'est... Je ne sais pas. Je pourrais le deviner, mais je ne veux pas l'analyser totalement parce que si je l'analyse, je ne vais peut-être plus avoir envie de le faire. J'espère avoir répondu à la question. Et après, je suis parti à Paris pour découvrir des milliers de films à la Cinémathèque française, à Paris. Des films qui ne venaient pas dans ma région, dans ma ville. Je ne voyais que des comédies ou des blockbusters. On n'appelait pas blockbusters à l'époque américains. Enfin, les grosses machines américaines, Walt Disney, etc. Et à la Cinémathèque, c'est ça important parce que c'est toute la mémoire d'eux. Toute la mémoire. La mémoire, c'est quelque chose d'important. On vit dans une civilisation de l'information, mais l'information, elle passe vite fait. C'est éphémère, l'information. Que la mémoire, c'est autre chose parce que la mémoire, elle est affective. Elle construit un être. Elle construit une relation. L'information, c'est important l'information, mais elle passe vite. Donc, je suis allé à la Cinémathèque, j'ai vu, je ne mangeais même plus parce que je n'ai pas d'argent. Je mangeais très rapidement et j'étais à la première séance et je finissais à une heure du matin. Voilà. Et tout mon argent, le peu d'argent que j'avais, puisque je travaillais, j'ai, voilà, je ne sais pas, j'avais été infirmier militaire, j'avais fait mon service militaire. Le médecin qui m'avait interrogé lors de recrutement m'avait dit, tu aimes la littérature, si tu veux rester à l'infirmerie, comme ça, on pourra parler de livres. Voilà. Donc, je suis devenu infirmier militaire et quand j'ai fait une école de cinéma, je travaillais la nuit aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris et dès que j'avais fini, j'étais épuisé, j'allais à la cinémathèque et je faisais l'école de cinéma qui me coûtait très cher. Donc, c'est mon parcours, ça a été, voilà, ce parcours-là. Oui. Parlons un peu du cinéma indépendant. Je trouve que c'est un acte de résistance contre le cinéma commercial ou bien le cinéma de consommation qui est vide, mais on ne doit pas oublier que le cinéma est un art populaire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec le cinéma indépendant, on va créer un cinéma d'élite qui n'a pas de public ? On peut s'interroger sur pourquoi certains cinémas qui sont, qui est du cinéma d'auteur indépendant qui peut être populaire, qui peut être compris, n'est pas vu. C'est-à-dire qu'après, il y a les lois du marché. C'est-à-dire qu'on ne privilégie que les marques, que ce qui a déjà marché. C'est-à-dire que quand on comprend la logique de la distribution, mais c'est vrai que c'est un danger. Il ne s'agit pas d'être élitiste. Il ne s'agit pas d'être élitiste. Mais de dire, voilà, il y a un autre cinéma. Je ne suis pas contre le fait qu'il existe un cinéma de divertissement. Mais ce que je ne supporte pas, c'est que ce cinéma de divertissement, qui est un cinéma industriel, méprise. Méprise l'autre cinéma. C'est-à-dire que moi, je ne méprise pas le cinéma industriel. Il est là. Je n'adhère pas. C'est-à-dire que je ne vais pas manger chez McDonald's. Voilà. Je n'interdis pas aux gens d'aller manger chez McDonald's. Mais je préfère une bonne pizza bien faite à la maison ou un couscous ou un ragoût. Voilà. Donc, à la maison, plutôt que d'aller manger chez McDonald's où il n'y a pas beaucoup de choix. C'est fabriqué. Alors, c'est sucré, c'est salé, c'est tout ce qu'il faut. Mais pour moi, c'est sans saveur. C'est mangeable, on va dire. C'est mangeable. Voilà. Les industriels nous proposent ce qui est mangeable. Mais élever le niveau, ce n'est pas non plus être élitiste. Vous leur dire, voilà, j'aimerais vous faire une autre proposition qui fait appel à autre chose que s'alimenter d'un divertissement nécessaire. Voilà. Il y a ce qui est nécessaire et puis il y a le luxe, celui d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et malheureusement, on est, les industriels du cinéma ne veulent pas que d'autres propositions soient faites parce qu'elles sont moins lucratives. C'est-à-dire que je suis pour un cinéma populaire, y compris un cinéma indépendant, populaire. Mais populaire ne veut pas dire seulement, je veux dire, pour gagner de l'argent. Moi, je suis très content quand il y a des cinémas indépendants, des cinémas d'auteur rencontrent un public large. Je vais vous citer un exemple puisque je suis associé à Alain Depardieu qui est le frère de Gérard Depardieu. Il y a un film que tout le monde refusait qui était La leçon de piano de Jane Campion. Vous trouvez que c'était une histoire qui n'avait pas rencontré son public et ce film a rencontré ce public. Pas un grand public mais il y a des publics. Et ça, c'est important. Il n'y a pas un public. Il y a un public qui n'ira jamais voir du cinéma indépendant mais à nous de leur dire ou de leur montrer que ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas... qui peut être accessible. Voilà. Qui peut être accessible. Donc, il faut continuer à faire des propositions d'élévation. Mais c'est lever de notre condition d'animal émotif. Moi, je suis un émotif aussi. Vouloir s'élever et sortir de cette condition, ce n'est pas non plus vouloir être élitiste. C'est vouloir s'agrandir, s'élever. Moi, je... Mais c'est vrai que c'est... Souvent, on a dit que le cinéma indépendant d'auteur, c'est un cinéma d'ennui. Donc, il faut s'attendre effectivement qu'on n'ira pas se taper sur les côtes en sortant, en rigolant, en disant c'était trop drôle, trop drôle, trop drôle. Voilà. On peut être drôle, mais on peut être drôle aussi en cinéma d'auteur. Oui, c'est ça. Je crois que la comédie, c'est l'un des solutions qu'on peut... Parce que la comédie, pour le cas marocain, le public est plus proche du gang, de la comédie. On peut affronter un autre public en utilisation d'un cinéma d'auteur de comédie. Charlie Chaplin est un auteur. Il est un auteur de comédie. Et là, il arrive vers l'or, le guide, à la fois on rit, mais il y a un arrière-plan de réflexion contre le pouvoir, notamment. À chaque fois, il y a le gendarme qui est derrière, enfin le policier, et lui, avec sa jambe, il va lui donner un grand coup dans les fesses ou alors il va se planquer. Voilà. Donc, il y a quelque chose de... On peut... Moi, l'exemple type, lui, un cinéma populaire et un cinéma d'auteur, c'est Charlie Chaplin. Et ça passe toutes les générations. Une comédie noire. Est-ce qu'on peut dire que c'est une comédie noire ? C'est une comédie en même temps qui cache la souffrance des problèmes sociaux. Oui, oui. Moi, j'appelle souvent ça une dramedie. Oui. C'est une sorte de mélange. Voilà. Il ne faut pas s'apesantir sur le drame. Voilà. donc, on n'a pas envie de souffrir non plus. Mais on n'a pas... Moi, je n'ai pas envie de dire, voilà, finalement, le monde, il est beau. On va passer son temps à rigoler, à rigoler. Et pendant ce temps-là, les puissants nous font les poches, quoi, en nous vendant des merdes ou en nous abroncissant. Je veux dire, le cinéma populaire, populaire, c'est pas commercial. Enfin, il peut être commercial, mais il ne faut pas qu'il cherche à nous aboutir et surtout à nous divertir et nous empêcher de réfléchir. Moi, chez Chaplin, il y a toujours la réflexion. Il y a toujours... Et il y a le rire aussi. On rit parce qu'il est irréverencieux. Il y a un côté comme ça, insoumis chez Chaplin et ça nous plaît tous. Et il le fait passer par des gags qui sont très forts, très forts. Chaplin m'a beaucoup influencé en tant que cinéma et en tant que personne aussi. Il n'était pas très apprécié du système américain de l'époque. A savoir qu'il est anglais, il n'est pas américain. Il est issu d'un milieu très pauvre. Il a su rire de ses malheurs. Mais sans oublier, c'est ceux qui souffraient à son époque aussi. Et voilà, ça nous parle toujours. Monsieur, je pense que parmi les importantes étapes, les plus difficiles étapes pour créer une œuvre audiovisuelle, quel que soit pour le cinéma, la télévision, c'est l'écriture d'un scénario. D'après vous, monsieur, comment vous validez un scénario ? Comment vous acceptez un scénario ? Et comment, quels sont les outils que vous utilisez pour bien refuser un scénario avant de commencer à la mise en scène ? Voilà. Écoutez, moi, j'écris mes scénarios. Mais comme je reçois des scénarios, puisque je suis producteur, d'abord, je les lis moi-même. Aujourd'hui, le grand danger, c'est les commissions, le consensus. Voilà. Donc, moi, ce que je recherche, c'est quand même une qualité d'écriture, une personnalité, un regard particulier qui ne correspond pas forcément au cinéma que j'aimerais voir, que j'aimerais faire. Mais je me dis, là, il y a quelqu'un qui me fait une proposition intéressante. Et alors, ce qui se passe dans les commissions, d'abord, elles sont souvent, derrière ça, il y a des lobbies. On ne peut pas l'oublier. Bon, parce que il y a beaucoup d'argent qui peuvent être attribués. Et quand il y a beaucoup d'argent, il y a des convoitises. Il y a des magouilles. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il ne faut pas être naïf. Voilà. Donc, moi, quand je reçois un scénario, je ne le remets pas à un comité de lecture. Voilà. Je le lis. Voilà. Alors, modestement, avec… Mais j'essaye toujours d'être bienveillant, malgré les défauts. Je me dis, là, puisque j'ai été monteur aussi, j'ai oublié de vous dire que j'ai commencé comme monteur de film à l'époque du 35 mm, et j'ai eu la chance d'être recruté par la chef monteuse de François Truffaut, qui était à l'époque encore vivant et qui était un grand auteur. Voilà. Donc, j'ai été formé aussi au montage. Et donc, je regarde avec bienveillance ce qu'on veut me raconter, même s'il y a des maladresses. Or, dans les commissions, comme il y a beaucoup de choses et qu'il y a déjà des… un fléchage des aides, voilà, parce que les producteurs, parce que les réalisateurs, les professionnels ont des intérêts à faire plaisir à celui qui présente un projet. Il y a les coulisses quand même. Arrêtons d'être naïfs, quoi. Voilà. Je ne dis pas que c'est que des magouilleurs, mais vous savez très bien que quand vous avez beaucoup d'argent à la clé, l'honnêteté, parfois, je veux dire, intellectuelle, disparaît et laisse place à d'autres intérêts. Voilà. Je crois que… Je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'on doit toujours parler de l'écriture du scénario parce que je crois qu'on oublie les possibilités du cinéma. On doit juste penser l'image parce que j'ai lu que la méthode de Frédéric O'Fellini, il va au décor qu'il veut tourner dans un film et il fait une sorte de storyboard. On ne doit pas toujours parler de l'écriture. C'est plus de penser l'image et d'être sensible pour transmettre notre sensibilité. Frédéric O'Fellini travaille aussi avec ses rêves et ses souvenirs sans vécu. Je suis d'accord avec vous. Mais là, vous parlez d'une autre époque. Je ne conteste pas, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, quand je lis un scénario, je ne lis pas que le scénario. J'imagine ce que peut être le film et je demande à rencontrer la réalisatrice ou le réalisateur parce qu'on ne peut pas réduire le cinéma au scénario. Je suis d'accord avec vous. C'est une personnalité. Le metteur en scène est un créateur, est un artiste indépendamment du squelette, de son histoire. Ce n'est pas forcément une histoire, d'ailleurs. C'est une œuvre en devenir. Donc, il ne faut pas... Moi, je ne juge pas simplement sur la base du scénario. si je ressens la présence d'un créateur derrière, voilà, c'est... On en rediscute après. Mais le scénario est la première marche pour commencer à parler à un investisseur. Mais ce n'est pas un producteur. Un producteur. Moi, je parle plutôt d'investisseur ou de promoteur parce que je me dis... Bon, j'ai le titre de producteur, mais quand je suis le titre de producteur, mais qu'est-ce que je produis de seul ? à produire, c'est le scénariste et le metteur en scène. Je veux dire, c'est... Je trouve que la sémantique n'est pas juste. Voilà, c'est comme... C'est plutôt un investisseur. Alors, dans un premier temps, on investit son temps et ensuite, on va aller chercher les moyens pour que cette œuvre existe. Voilà. Mais après, on va gérer le budget. Mais... Voilà, mon approche du scénario, c'est le scénario... Moi, j'ai reçu un scénario extraordinaire. Extraordinaire. J'ai rencontré le réalisateur et je me suis dit non. Non, parce que ce type n'est pas dans le dialogue avec... Parce que il faut dialoguer avec ce qu'on appelle le producteur. on peut continuer à l'appeler comme tel même si je considère que le producteur ne produit rien. Il va chercher des investisseurs et ensuite, il va gérer un budget et puis, il va faire en sorte que la réalisatrice, son réalisateur ne se perde pas en route et qu'on n'ait plus les moyens de terminer son œuvre. Voilà. c'est ça aussi. C'est aussi veiller à un moment donné parce qu'on est fou quand on est réalisateur ou réalisatrice. À un moment donné, effectivement, à l'époque de Fellini, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et voilà. Je ne veux pas entrer dans les détails d'où venait l'argent mais il y avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, l'argent qui vient dans un film, elle vient de... des commissions. Donc, il faut plaire aux commissions. Et déjà, au moment où je me dis il faut que je plaise, je commence déjà à me compromettre. Voilà. Voilà. Ensuite, il faut plaire aux télévisions. Et pour plaire aux télévisions qui veulent de l'audimat, il faut que j'aille chercher tout ce qu'on appelle les acteurs bankable pour prendre le terme anglais. Parce que aujourd'hui, les groupes des gros groupes d'investissement, ils se servent d'algorithmes pour juger de l'avenir d'un projet qui se présente sous la forme d'un scénario. Donc, ils vont regarder la cote du metteur en scène, la cote des acteurs. C'est quand même un peu à la bourse. Et si un acteur s'est cassé la gueule, on ne va pas le reprendre alors que le film était bon. Voilà. Il y a aujourd'hui des algorithmes qui permettent de codifier notoriété du réalisateur ou de la réalisatrice. Combien d'entrées à tel moment ? Le genre, ce n'est pas une comédie, donc déjà, je descends de cinq points sur l'échelle de 10. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est ça. Aujourd'hui, les investisseurs sont dans le pur calcul. J'ai eu la chance de travailler avec un grand producteur qui est mort maintenant qui s'appelle Toscane du Plantier. Voilà. Qui a produit Van Gogh, qui a produit des films d'opéra. On peut considérer que c'est élitiste. Mais, ce type aimait profondément le cinéma et les créateurs. Et les créateurs. Donc, le rapport au créateur, il est fondamental. C'est quoi ton engagement ? Pourquoi tu veux faire du cinéma ? C'est quoi ? C'est pour aller chercher une statuette au César, avoir un Oscar, etc. À qui tu veux parler ? Si c'est simplement pour être un champion, être reconnu simplement sur une photo, ce n'est pas intéressant. Pour moi, déjà, c'est déjà important. C'est l'engagement personnel, politique, pas au sens militant du terme. L'engagement sensible, politique vis-à-vis de l'autre. Le respect de l'autre. Ça, c'est quelque chose d'important. Et une proposition particulière qui ne va pas forcément dans le sens de ce que attend les investisseurs institutionnels ou industriels. Donc, c'est plus difficile. C'est plus difficile à produire. D'où l'importance d'être en osmose avec le réalisateur. Moi, j'ai produit La Dormeuse du Val, mais donc, je l'ai écrit, produit, réalisé et distribué. Voilà. Mais au moment où j'étais sur le plateau en train de diriger mes comédiens, j'avais quelqu'un qui avait un regard aussi sur ce que je faisais. Et j'avais aussi l'idée que je ne pouvais pas, je devais aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de ce film avec de l'argent. L'argent est toujours limité. J'avais quand même trouvé de l'argent privé, non privé, etc. Donc, c'était quand même de l'argent important. Et au moment du tournage, je me disais, est-ce que j'aurais le temps ? Parce qu'il y a le plan de travail, le temps chaque jour de tournage. Dans mon cas, il y avait 30 à 40 personnes par jour à loger, à nourrir, etc. Donc, ça coûte de l'argent. Mais il ne faut pas que ça soit obsessionnel. Mais en tout cas, comme j'ai fait du montage, j'étais scénariste aussi, je me dis, mais peut-être que cette séquence-là, je peux peut-être la réduire ou la fondre avec une autre. Et le sens que je veux donner à telle ou telle séquence, je peux peut-être la reconstruire en écriture pour économiser du temps, donc de l'argent. Pour arriver, non pas économiser de l'argent pour augmenter mon bénéfice, mais terminer le film. Parce que c'est ça qui est important, c'est terminer un film et ensuite le proposer. J'espère avoir répondu à la question. Parce que des fois, je peux... Difficulté... Je préfère parler de plaisir d'avoir réussi la course. Mais vous faites du sport, vous devez sauter des obstacles. Quelle difficulté ? Oui, il y avait des obstacles. Mais ce qui est formuleux, c'est dire j'ai réussi non pas j'en tirerai une gloire, mais je suis allé jusqu'au bout d'un rêve. Voilà. Réaliser ces rêves où il y a des difficultés. La vie, c'est difficile. Tout est difficile. Mais il n'y a pas que dans le cinéma. Réussir un bon plat, des fois, c'est difficile. Réussir une histoire d'amour, c'est difficile. Une vraie, hein ? Réussir ses examens, c'est difficile, surtout quand on... Bon, on doit travailler. Tout est difficile. Mais il y a aussi ça, je pense, chez un réalisateur, une réalisatrice. C'est quelqu'un qui aime bien la solitude du coureur de fond. C'est-à-dire... c'est difficile. C'est difficile. Vous connaissez... Tout ce qui est facile n'est pas forcément intéressant. Monsieur, en tant que président de juré de long-métrage, comment vous jugez un film ? Ou bien, qu'est-ce que vous attendez d'un film ou d'un long-métrage ? Voilà. Donc, moi, je rejette l'idée de meilleur. Meilleur, il y a les meilleurs footballeurs, les meilleurs sportifs, il y a les meilleures machines à laver, il y a les meilleurs ceci, mais ça ne s'applique pas au cinéma. Moi, je déteste le côté 5 étoiles, je ne sais pas, il y a des codifications comme ça. Pour moi, il n'y a pas... Je dis souvent, est-ce que Picasso est meilleur que Van Gogh ? Est-ce que Picasso est meilleur que les artistes inconnus qui ont peint dans des grottes ? Ça n'a pas de sens en art meilleur. Est-ce que ça me touche ? Est-ce que ça m'a troublé ? Malgré les maladresses, des fois, je défends des films, on me dit, oui, mais là, le scénario, ceci, mais l'acteur... Non, mais est-ce que quelque chose est passé ? Est-ce que quelque chose m'a touché ? Est-ce que j'ai ressenti l'honnêteté ? Est-ce que j'ai compris la proposition du cinéaste ou de la cinéaste ? C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que... Est-ce que j'ai senti un manipulateur qui voulait me faire pleurer quand il voulait me faire pleurer ? Moi, j'ai envie de pleurer quand j'ai envie de pleurer. Et puis, et qu'on me considère, non pas que je pense que je suis intelligent, mais qu'on considère le spectateur intelligent, qu'on ne le prenne pas pour un abruti. Donc, est-ce que j'ai ma place ? Oui. Bonjour, Yasmine. Yasmine. Bonjour, monsieur. Je suis Yasmine Almaris et je suis une étudiante de première année à l'École nationale d'art et design, option design graphique. Merci, monsieur, pour cette opportunité et merci de partager vos expériences avec nous. Monsieur veut vous parler de la musique. vous avez dit qu'elle est très importante dans le cinéma et je suis d'accord avec vous, monsieur. La musique, pour moi, c'est un outil très fort pour transformer les émotions et tout ce qu'on imagine. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut utiliser seulement la musique sans dialogue et comment on peut choisir la bonne musique pour notre oeuvre artistique ? Quand je parle de musique, parfois, je parle de la bande-image qui représente une forme de musicalité, c'est-à-dire de rythme. Là, vous parlez de musique de film. Ce que je n'aime pas, c'est quand la musique peut être manipulatrice, c'est-à-dire qu'elle cherche absolument à m'arracher les larmes. Il y a des films muets, je trouve, musicalement extraordinaire. Il est fou, ce type. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique. Mais non, la musique, elle est dans la gestuelle, elle est dans le rythme à l'intérieur du plan et dans la longueur du plan. Alors, la musique de film, c'est compliqué d'ailleurs de discuter avec un musicien de film. Sur La Dormeuse du Val, j'utilisais des musiques populaires, déjà préexistantes, parce que je suis dans un cadre de culture populaire. j'aime bien les musiques populaires aussi. Mais je ne l'aimais pas parce que ça me plaît ou parce que je vais voir danser le spectateur. Non, je le fais parce que c'est la cohérence avec l'univers psychologique, sociologique du personnage. Mais je ne m'en sers pas pour simplement faire plaisir. Je peux l'aimer, cette musique, mais je peux aussi ne pas l'aimer. mais j'ai fait un premier film où il est question d'un personnage qui est idolâtre Johnny Hallyday. Je ne suis pas idolâtre Johnny Hallyday, mais ça fait partie de la culture populaire. Et ce personnage, il aime Johnny Hallyday à en devenir complètement fou. D'ailleurs, voilà. Donc, je vais mettre du Johnny Hallyday, non pas parce que j'aime Johnny Hallyday, que j'aimerais que tout le monde aime Johnny Hallyday, mais ça fait partie de l'univers de mes personnages. Je travaille, moi, essentiellement mes scénarios à partir des personnages. Je m'intéresse d'abord aux personnages et je me dis qu'est-ce que je peux dérouler par rapport aux personnages dont j'ai envie qu'on adhère ou pas à ce qu'ils proposent à l'écran. Je fais des études de psychologie. J'aime bien comprendre les gens. J'aime bien faire des propositions à partir des personnages. Pour moi, souvent, c'est le personnage qui déroule l'histoire. Et je n'impose pas l'histoire au personnage pour faire plaisir aux producteurs, aux investisseurs. C'est ma méthode. Mais pour venir à la musique de film, oui, la musique, alors quand c'est une musique originale, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est deux créateurs avec des modes d'approche et des langages différents. mais c'est très rigolo. Moi, je trouve que c'est très rigolo de discuter. Je connais un peu la musique, mais quand vous commencez à parler de musique, il est sur un clavier et il vous dit, imagine ça, c'est un violon. Il joue un clavier, un piano. Je veux bien écouter un violon, mais c'est difficile. Puis là, tu vois, on va faire rentrer une trompette. Oui, d'accord. Et c'est après, au moment de l'enregistrement, parce que j'ai, donc, pour mon dernier film, j'étais producteur, donc je sais ce que ça m'a coûté aussi. Ça coûte très cher, la musique, surtout quand c'est des musiques populaires. Il y a des droits. Je suis juriste aussi de formation. Donc, je fais des études de droit et je connais toutes les problématiques juridiques. C'est important aussi quand on est dans le cinéma, de connaître tous les problèmes de droit privé, de droit à l'image, de droit musicaux. Donc, on est vite attaqué. Mais surtout, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais voilà, et surtout, plus ils sont gros, plus ils sont gourmands. Ils ne font pas de cadeaux. Ils veulent vous assassiner, surtout si vous faites un film qui ne correspond pas à leurs critères. Donc, mais je trouve ça passionnant. Mais il y a des films, il y a un premier film d'un grand cinéaste qui est mort, qui s'appelle Hernano Olmi, qui s'appelle Il Posto, premier film, sans aucune musique. Et c'est formidable. C'est formidable. Donc, c'est... Parce que souvent, la musique, c'est un pansement. C'est quand il y a un problème de rythme, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on sait qu'on y met de la musique parce que la musique va rentrer dans nos corps, dans nos têtes et va nous manipuler. Alors, la musique, je m'en méfie quand même. j'aime la musique, attention. Il faut que ça ait du sens. Merci. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou peut-être que je suis à côté ? Oui, vous avez répondu. Mais bon, faire une musique originale, vous parlez de Fellini, Nino Rota, souvent un cinéaste aussi est associé à un grand compositeur de musique. et c'est vrai et c'est vrai que la paire Fellini et Rota c'est formidable. Il a rencontré l'univers visuel et l'univers musical à travers deux langages assez proches finalement. C'est pour ça que je dis que le cinéma c'est de la musique en images, même s'il est muet. Je reviens. Oui, c'est comme dans un film. Il y a toujours des imprévus. C'est-à-dire que vous avez des gens qui passent dans le champ. Il faut accepter. D'ailleurs, l'imprévu, c'est quelque chose de formidable. C'est très stimulant. Parfois, sur le tournage, il y a quelque chose qui arrive. Il faut accueillir l'accident et le voir non pas comme une difficulté ou une contrariété. Ça peut être l'occasion de créer. C'est pour ça que le scénario est important mais c'est juste une base. C'est juste une base de travail. C'est un guide. Moi, je fais des storyboards. Je vais faire des storyboards mais c'est juste une première approche. Après, ça peut être totalement autre chose. Il faut être à l'écoute. J'ai dit souvent un peintre qui va peindre en nature, il ne va pas dire je vais mettre du jaune là, etc. Il y a l'idée d'une création en mouvement continuelle. préparé mais pas trop. En tout cas, ne pas être angoissé. Ce n'est pas un décalque du scénario. Le scénario n'est qu'une base. Et puis, il y a les acteurs. C'est important. Il y a les techniciens. C'est le dialogue aussi intelligent, l'ouverture qu'on peut avoir avec son équipe qui adhère au projet et qui vous stimule et qui vous porte ou qui vous emmerde des fois. Mais c'est bien d'être emmerdé parce que comment je vais faire pour sortir de cette situation. Mais il faut toujours avoir une distance. En tout cas, moi, j'en ai toujours d'humour et je ne suis pas un dictateur sur un plateau. Mais bon, je sais ce que je veux. Oui, monsieur, avant que cette session termine, j'espère que vous nous parlez de votre futur projet. J'ai plusieurs projets. Voilà, donc, j'en ai plein, 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 plein. J'ai deux films écrits pour l'Espagne. J'ai aussi une proposition de corralisation qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en Suisse. La Suisse en prend bien la tête. C'est la pseudo-neutralité suisse ou la neutralité suisse. Voilà. Et puis, en tant que producteur, j'ai des traits investisseurs. Tu vois, j'ai beaucoup de films dans le monde arabe. Voilà. Voilà. Donc, je suis très, très heureux. J'ai peut-être des origines parce que mon père était en Andalou. Il était peut-être un père. Et puis, de toute façon, voilà, je reviens inconsciemment aux sources. Voilà. Donc, je suis très heureux de venir au Maroc. Je ne dis pas ça parce que vous êtes marocain. Mais d'abord, ma femme est née à Casablanca. Voilà. Donc, elle a vécu à Casablanca. Et j'ai découvert le Maroc à travers les festivals. Et c'est incroyable. je m'y sens bien et depuis un certain temps, indépendamment du fait que je me sente bien au Maroc, plein de projets m'arrivent qui sont liés à la culture maghrébine, orientale, en tout cas, qui est mal vue. Parce qu'en France, il y a encore une vision coloniale du monde arabe. Et ça, je peux vous croire que ça fait partie de ma volonté de casser ces clichés, de casser ces préjugés. Voilà. donc, je suis vraiment un synasté engagé. Voilà. Et donc, quand j'entends ou alors le marché se ferme. Alors si, dès qu'on montre des barbus qui frappent leurs femmes, ça plaît bien. Ça plaît bien. Mais ça, c'est une vision pour moi post-coloniale. C'est réduire, je veux dire, le monde arabe à ces clichés-là. Mais ça plaît bien. Donc, ça se finance bien, ça. Voilà. moi, j'ai envie de faire d'autres propositions et qui ne viennent pas de ces clichés. Les Arabes maltraitent leurs femmes, etc. Ils sont pauvres, ils sont cons, etc. Il faut que on leur fournisse les moyens de développement. C'est pas mon... C'est insupportable. C'est insupportable. J'espère ne pas avoir été trop... Merci infiniment pour l'opportunité. On avait l'honneur d'avoir... Un plaisir de vous voir en vrai, quoi. Oui, monsieur. Oui, monsieur. L'image, c'est bien, le cinéma, c'est bien, mais la vie, c'est bien aussi. Monsieur, vous êtes le bienvenu, mais à condition que notre discussion va être en arabe la prochaine fois. Alors, je peux mettre à l'arabe, oh là là. Mais j'aimerais vraiment. Par contre, ma fille qui est plus jeune, elle apprend l'arabe. Donc, je viendrai peut-être avec ma fille. C'est plus facile quand on a 25, 30 ans. Voilà, parce que bon, j'ai des urgences, quoi. Mais c'est un grand regret. Vous êtes en Corge. Pardon ? Oui, oui. Vous êtes en Corge. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme j'accélère beaucoup de projets, peut-être que ça va être l'occasion avec ces projets qui se situent dans le monde arabe de... Parce que c'est vachement dur votre langue. Elle est magnifique. D'abord, quand je regarde ces lettres, je suis... Pour moi, c'est magique. C'est magique. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. parce que vous parlez le français et l'arabe. Et pas moi. Merci à vous. Allez, à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. Merci.